Bonjour Gwanaëlle, bienvenue. Bonjour, Jamal. Merci de m'inviter. Alors, tu es psychologue clinicienne, tu es psychothérapeute, tu es aussi formatrice. Tu écris plusieurs livres sur l'attachement et la perte de sens. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « Guérir des blessures d'attachement ». En fait, c'est un livre qui m'a parlé parce que j'ai pu enfin mettre un mot sur quelque chose que j'avais vécu et pour lequel, en fait, moi, je me disais que j'étais bipolaire fonctionnel, mais je disais ça en rigolant. Je savais que je n'étais pas bipolaire. Donc, j'ai pu enfin mettre un mot sur quelque chose que j'avais vécu. Donc, ce livre, il s'adresse aux personnes qui aimeraient guérir leurs blessures d'attachement. Pour les personnes qui se disent « Pourquoi je revis toujours les mêmes situations ? » Les personnes qui disent « Pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes galères ? » « Pourquoi je me retrouve toujours avec les mêmes partenaires ? » Voilà. Ça, c'est le programme de ce podcast. Mais avant de parler du livre, j'aimerais te poser une question, une question que j'aime bien poser à mes invités qui ont complètement changé de carrière. Tu as travaillé pendant 15 ans dans le domaine du marketing. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de métier, à dire « Basta, le marketing, c'est fini. Je vais devenir psychologue. » Qu'est-ce qui a motivé ton changement ? C'est de travailler sur moi. En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Le tout premier, je pense, c'est quand j'étais déjà en école de commerce. Je voyais que mes copains venaient souvent vers moi pour me parler. Et je me rendais compte que j'aimais bien ça, les aider en les écoutant, parfois pas plus que ça, tu vois, et que j'étais plutôt bonne là-dedans. Donc, c'était une première découverte un peu étrange. Et puis, je pense que le plus gros déclic, c'est quand j'ai fait ma première psychothérapie. J'étais toute jeune, j'avais à peine 21 ans, je crois. J'avais des problèmes avec mes émotions. Je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Et à l'époque, j'étais une bonne évitante et je voulais juste que mes émotions soient contrôlées, régulées. Et, tu vois, sous-scellées, quoi. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc, je me suis retrouvée ainsi chez une première psychologue. Après, il y en a eu plein d'autres. Et quand j'ai vu comment elle faisait avec moi, tu vois, cette bienveillance, cette écoute, cette présence, et à quel point ça me faisait du bien, parce que j'avais tellement manqué de ça, enfant et ado, que je me souviens très bien de cet instant, sortant d'un rendez-vous avec elle, où je me suis dit, waouh, mais ce métier est génial. Et si, un jour, je faisais ça ? Tu vois, à peine, tu vois, de sortir de l'école de commerce, je commençais mon premier job. Donc, pour l'instant, c'était juste une micro-idée qui est vite partie, on va dire. Mais il y a eu une graine plantée ce jour-là. Et puis après, j'ai continué à avoir des problèmes avec mes émotions. J'ai continué à aller voir des psys. Et puis, petit à petit, je crois, progressivement, par des lectures sur le développement personnel, la psychologie, j'ai trouvé ça formidable, en fait. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là, beaucoup plus vrai, beaucoup plus en adéquation avec qui j'étais, que ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire de m'occuper. Tu vois, je travaillais dans les yaourts, les biscuits, à faire des trucs qui étaient sympas, chouettes, mais au fil des années, ça a résonné de moins en moins, de ce côté-là. Et par contre, de plus en plus, au niveau de la découverte de soi, l'exploration, de l'aide aux autres. Et un jour, en fait, je ne sais pas, ça devait faire 3-4 ans que je bossais en marketing, peut-être même moins, j'ai fait une formation en PNL, donc très concrète. Tu vois, c'était un bon mix entre les deux, entre les deux mondes. Et là, à force de baigner, là, pour le coup, intensément là-dedans avec cette formation, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je démarre des études de psycho. Et donc, j'ai commencé mes études, j'avais 28 ans. Je les ai finies, j'en avais 35, j'ai mis 7 ans pour faire toutes les études de psycho, parce que je bossais en même temps, quand même, j'ai eu deux enfants aussi. Maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait ? Mais j'étais passionnée, donc tu sais, dans ces cas, tu le fais, année après année. Puis un jour, je suis devenue, enfin, j'ai presque mon diplôme, et j'ai été virée de ma dernière boîte, ce qui était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, puisque du coup, je suis partie avec, tu vois, les indemnités Pôle emploi, un chèque sympa, et puis j'ai pu démarrer très rapidement ma deuxième carrière. Et depuis, tout s'est enchaîné de manière fluide. Et moi, c'est le message que je passe beaucoup quand les personnes m'interrogent là-dessus, parce que je pense que c'est inspirant, c'est que, en fait, quand on est là où on doit être, tout s'ouvre, tout s'aligne. Et moi, c'est assez fascinant, là, je te donne juste quelques indications, par exemple, juste mon licenciement qui était parfait, mais plein d'autres choses se sont ouvertes à moi pour que je fasse ce pour quoi je suis là. C'est Youm, le grand psychiatre, qui disait, qu'on a à devenir qui nous sommes depuis toujours. J'adore cette phrase, parce que c'est devenir qui on est, et il rajoute depuis toujours, dans le sens qu'il y a quelque chose en nous, pour moi, c'est aussi spirituel, un endroit, comme une mission, qui demande à s'accomplir, une force, en fait, en nous, qui demande à être. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être facile, parce qu'il va falloir parfois avoir du courage, aller aussi contre un certain conformisme, les attentes extérieures. Moi, mon père, par exemple, était complètement contre que je change de carrière. Et puis d'autres, ils ne comprenaient pas, ils me disaient, mais pourquoi tu veux changer de boulot ? Tu gagnes bien ta vie, tu es reconnu, ça marche. Tu vas être psy, tu vas gagner deux francs six sous. Bon, alors franchement, aujourd'hui, je gagne mieux ma vie qu'avant, quoi. Tu vois ? Comme quoi... Exactement. Mais c'est souvent ça, en fait. C'est souvent une rencontre. Moi, c'était un formateur que j'ai vu une fois dans une formation sur la gestion du temps, qui m'a déjà changé beaucoup de choses dans ma vie. Et après, il m'a donné envie de devenir formateur aussi. Donc, c'est souvent une rencontre. Et après, ça, c'est une rencontre qui m'a poussé, qui a planté la graine. Mais après, comme tu dis, certaines personnes, moi, je les considère comme des partenaires spirituels. La personne qui t'a viré de cet emploi, ou la personne qui va te mettre la pression. On ne met pas la pression, la pression, on se la met tout seul. Ou la personne qui va nous pousser, justement. C'est-à-dire que tu as cette petite voix qui dit peut-être que tu devrais changer, mais tu ne vas pas forcément le faire par toi-même. Et tu as ce que j'appelle les partenaires spirituels qui vont venir, qui vont te dire tu sais quoi, tu ne veux pas changer tout seul. Je vais t'accompagner en te mettant des coups de pression. On va te pousser, en fait, à changer. Oui, c'est les coups de pouce. Et quand on arrive dans la vie, on traverse la matrice de la mer. Ce n'est pas une partie plaisir de naître. On croit mourir, quand même. Mais pourquoi on est poussé ? Et pourquoi il y a ces contractions ? C'est pour qu'on sorte. Qu'on sorte et qu'on devienne qui on est. Et la vie, c'est quand même une succession, je trouve, si on est attentif à ça, c'est très vrai, de moments comme ça où ça contracte, on ne veut pas, on dit non. Puis à un moment, on va dire oui. Et là, on y va. Avec courage, il faut du soutien. Et derrière, si on a ce courage-là, la vie nous aide. Exactement. Et après, l'enfance, là, tu parlais de naissance. Durant l'enfance, pour parler de ton livre, tu parles d'attachement. Et tu dis que durant, pas que les premières années, mais on a un attachement qui se fait vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et on a deux options. Soit on développe un attachement que toi, tu as appelé un attachement sécure. Soit on développe un attachement qui est insécure. Déjà, avant de parler de sécure et insécure, est-ce que tu peux me décrire ce que c'est l'attachement et comment il se développe ? Oui. Donc, ce qu'on appelle l'attachement, c'est cette force en nous qui est innée, qui est biologique, qu'on a en commun avec les animaux. Donc, quand c'est quelque chose, tu vois, qui est aussi fort qu'une force animale, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir lutter contre. Comme la sexualité, par exemple, c'est aussi une force innée en nous. Et puis, plein d'autres choses dans la vie. Donc, l'attachement, c'est cette force en nous qui va nous pousser naturellement, parce que ça va nous aider, c'est fait pour notre survie, à nous attacher, donc à être proches de personnes qui sont là pour nous protéger, nous soutenir et aussi nous guider vers, justement, notre potentiel et qui nous sommes. Donc, quand on est un enfant, c'est nos parents. Et plus tard, ça sera d'autres personnes. J'y reviendrai peut-être après, mais quand tu es adulte, par exemple, c'est ton conjoint, tes meilleurs amis. C'est ce qu'on appelle les figures d'attachement. C'est les personnes sur qui tu peux compter quand tu ne vas pas bien. Et aussi, sur qui tu peux compter pour te propulser dans la vie. Ce n'est pas que le réconfort et ma petite chérie, tout va bien. C'est aussi, vas-y ma fille, va en colo, va faire ses études, tu vas y arriver. C'est les deux fonctions, maternelle et paternelle. Donc, l'attachement, c'est cette force en nous qui va pousser dès la toute petite enfance, ça démarre dès qu'on arrive en vie, à s'attacher à cet autre qu'est le parent. Comment ? Par des comportements d'attachement. Par exemple, ça peut être des comportements positifs comme des sourires, des gazouillis qui va faire que le parent, lui aussi, a quelque chose qui va être attiré par le bébé. C'est ce qu'on appelle l'accordage parent-enfant. Et puis, ça peut être aussi des comportements plus désagréables comme les cris, les pleurs. Ça, ça sert à quoi ? Ça sert à ce que le parent vienne et réconforte l'enfant. Et tout au long de la vie, on va développer comme ça des comportements d'attachement inconsciemment, mais qui vont être de plus en plus complexes. Donc, au début, quand tu es un tout petit bébé, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que de sourire et de crier, de pleurer et d'agiter les bras. Et puis, après, vient la locomotion. Donc là, tu peux commencer à marcher, par exemple, vers ton parent pour qu'il t'aide. Et puis, plus tard, ça va être des moyens de plus en plus complexes. L'ado, par exemple, il va utiliser... Moi, j'ai des ados en ce moment, donc je vais avoir plein d'exemples. Il rentre de l'école, par exemple, il claque la porte. Et c'est complètement inhabituel. Bon, un parent sécurisant, il va capter ça. Il va dire « Qu'est-ce qui se passe ? » Et puis, il va peut-être venir faire toc-toc en disant « Ça va ? Viens prendre un goûter. Je tiens, j'ai fait des gaufres. » Et puis, en essayant de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que peut-être, ça, c'est un comportement pour dire « J'en ai marre, je ne vais pas bien. » Et l'attachement, c'est ça. C'est de manifester inconsciemment et puis le but, c'est que ça devienne conscient, en fait. Des comportements qui disent « Je ne vais pas bien, aidez-moi. » Et quand, en face, tu as un parent sécurisant, le parent, il entend ça, il voit ça, il est sensible à ça et il y répond. Par un bébé, on lui amène à manger, on lui donne le sein, par exemple, on va le réconforter s'il pleure, on va le prendre dans nos bras et puis l'ado, par exemple, tu vas l'écouter et ainsi de suite. Et ça, ça va permettre au système d'attachement de se désactiver, c'est comme ça qu'on dit, et de revenir à un calme. Et une fois que le calme est revenu, là, tu peux vivre ta vie, explorer le monde. Et selon les parents qu'on a eus, et aussi notre sensibilité, ce n'est pas que les parents, et puis l'environnement global, parce que ce n'est pas pareil, par exemple, de grandir dans un endroit assez tranquille, assez sécurisant, où c'est safe, ou dans une banlieue, où c'est plus compliqué, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs. Mais le facteur principal, c'est quand même l'attitude des parents. Comment les parents, ils sont avec l'enfant ? Et c'est là où tu as deux grands types. Tu as les parents qui sont plutôt sécurisants, pas parfaits, Dieu merci, pas parfaits, heureusement qu'il y a de l'imperfection, sinon on ne grandit pas. Mais plutôt sécurisants, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils ont plutôt des réponses adéquates, dans un timing plutôt adéquat, qui montrent leur sensibilité. Donc, l'enfant le sent et il se sent du coup ainsi sécurisé. Et ça, ça va développer plutôt un attachement sécure. Et à l'inverse, quand tu as des parents qui sont plutôt insécurisants, parce qu'eux-mêmes sont insécurisés, parce qu'eux-mêmes ils ont une histoire d'insécurité derrière, tout ça, je comprends bien, c'est des transmissions, eh bien, l'enfant va avoir du mal à se sécuriser psychiquement. Donc, ça va créer un attachement insécurisé. Donc, les comportements insécurisants du parent, c'est ne pas répondre à l'enfant qui pleure, par exemple, ou tardivement, ou mal, c'est-à-dire, par exemple, s'énerver sur lui, évidemment, c'est un peu insécur. Le rejeter, par exemple, un enfant un peu plus grand qui viendrait vers le parent et le parent qui lui dit mais j'ai pas le temps, là, va voir ton père, ça, c'est quand même assez insécur. Ça peut être aussi, à l'inverse, parfois, d'être trop fusionnel avec son enfant, c'est insécurisant. Tu vois, une maman anxieuse qui aurait du mal à lâcher son gamin pour qu'il aille à l'école ou qu'il fasse son exploration du monde, qu'il le retient et ça peut durer tardivement. Même à t'as 18 ans, tu vas avoir du mal à le laisser partir. Ça, par exemple, c'est aussi insécurisant. Et ça va créer, donc, chez l'enfant, un manque de confiance en l'autre parce que le parent, il répond pas de manière adéquate la plupart du temps et du coup, en soi. Parce que ce qu'on a reçu va faire que, va impacter notre rapport à nous-mêmes. plus on a reçu plutôt de la sécurité, plus on va s'aimer, on sait qu'on est quelqu'un de bien, qu'il y a quelqu'un pour nous aider quand on va pas bien et puis qu'il y a plein de choses à faire dans le monde. Et à l'inverse, quand on a reçu plutôt du rejet, de trop de fusion, des cris, de la violence, quelle qu'elle soit, et ça attaque l'estime de soi, je me sens plutôt insuffisante, à côté, pas bien, voire parfois dans les cas graves indignes de vivre, dans les cas les plus traumatisants. Voilà, parce que les enfants, forcément, ils vont pas dire que là, imaginons mon père ou ma mère me rejette, c'est de sa faute parce que c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans sa vie, il a pas ce recul-là, il va prendre ça, il va dire que c'est de sa faute à lui. C'est ça, il peut pas en fait, déjà, absolument, il a pas les fonctions cognitives, c'est-à-dire que le cerveau est pas encore équipé, tu vois, il n'y a pas les logiciels internes pour pouvoir avoir le recul et de se dire ok, papa fait ça, c'est parce que papa a les connexions. Et puis, il y a surtout l'impératif de survie, de préserver l'image des parents. Il vaut mieux penser que c'est nous qui sommes défaillants en tant qu'enfants, en tant qu'individus, que je suis une mauvaise petite fille, je suis un mauvais petit garçon, que de penser que c'est papa qui va mal, qui est défaillant, voire maltraitant. Parce que pour un enfant, et plus les petits, plus c'est vrai, la personne dont ma survie dépend, c'est-à-dire mon parent, il est intouchable. Et c'est pour ça que quand tu entends des récits d'enfants maltraités, d'ados maltraités, et même parfois encore adultes, des adultes maltraités dans l'enfance, qui ne peuvent pas encore remettre en question leurs parents, qui vont par exemple, tu vas banaliser des violences, quelles qu'elles soient, en disant oui, mais ils travaillaient beaucoup, donc forcément qu'ils étaient énervés le matin, le soir, et puis bon, oui, on a eu des coups de ceinture des fois, mais ça ne nous a pas tués, et puis même, ça m'a rendu plus fort. Tu vois, tu vas avoir comme ça des justifications, même parfois à l'âge adulte, alors que là, pour le coup, tu as les structures cognitives pour le faire, mais parce qu'émotionnellement, c'est encore trop difficile. C'est pour ça que c'est un travail qui demande du temps, et parfois, c'est très très long de revoir son passé. Il faut beaucoup de bienveillance envers soi-même, parce que ce n'est pas simple, parce que ça va à un moment nous faire souffrir. C'est pour ça que la thérapie, ce n'est pas un fleuve tranquille. Oui, exactement, et surtout, on a besoin d'un œil extérieur qui nous fait prendre ce recul-là, parce que comme tu dis, parfois, on est un peu prisonnier de nos propres croyances ou de nos propres émotions, donc même si, même parfois, quand tu as quelqu'un en face de toi, un psychologue ou un psychothérapeute ou un coach, qui va te dire, non mais attention, comme tu es en train de défendre quelqu'un qui t'a causé du tort ou qui t'a poussé vers une voie qui n'était pas forcément la tienne, ou peu importe, on va parfois défendre cette personne-là en disant, oui mais, alors que, je comprends parfaitement quand tu dis, en fait que ça prend du temps et ça demande quand même beaucoup d'efforts pour se sortir de ces schémas mentaux, de cette programmation-là, même si je n'aime pas trop ce terme, pour se sortir de ça. Oui, on ne peut pas faire sans l'autre, ça c'est sûr. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on peut guérir entre guillemets, on peut s'en sortir. Tu parles dans le livre de 50% de la population qui a un attachement sécure et donc 50% de la population qui a un attachement que tu considères comme insécure et là, il y a trois catégories. Est-ce que tu peux nous citer les trois catégories ? Oui. Donc, dans les trois catégories d'insécurité d'attachement, tu as les attachements dits anxieux ou on dit aussi fusionnels parfois, c'est assez explicite je trouve. C'est les personnes qui ont beaucoup besoin pour être rassurées d'être proches de l'autre. Donc, ça se manifeste chez les enfants, par exemple, par des comportements de collage aux parents. C'est des enfants qui vont avoir du mal par exemple à aller à l'école, à s'autonomiser. Ils préfèrent rester avec papa, maman. Souvent, c'est des enfants qui peuvent être très émotionnels, pleurer beaucoup ou s'y crier. Manifester en fait qu'ils ne vont pas bien. Et la stratégie inconsciente bien sûr qu'il y a derrière, c'est plus je manifeste que je ne vais pas bien, plus je m'accroche aussi à l'autre, plus je vais avoir au moins des miettes d'attention. Et il vaut mieux des miettes que rien. Sauf que parfois, ça se retourne quand même contre l'individu parce qu'à force aussi de demander, de se plaindre, de crier ou autre, on peut générer l'inverse. Mais la stratégie qui domine et qui est, quand on garde cette stratégie-là à l'âge adulte, c'est qu'elle a quand même fonctionné le plus souvent. Oui, certes, des fois, maman s'est mise à me crier dessus parce que j'ai en demandé trop. Mais n'empêche que la plupart du temps, maman s'occupait quand même de moi. Ça peut être aussi des somatisations, c'est-à-dire par exemple ça, c'est une stratégie inconsciente pour qu'on s'occupe de soi. On voit ça à tous les âges. Donc ça, c'est l'attachement anxieux. Et chez les adultes, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire que dans le couple, par exemple, c'est des adultes qui vont demander beaucoup d'attention, beaucoup de temps, qui vont aussi se plaindre dès que l'autre est un peu moins disponible, qui vont être plus jaloux que la moyenne, plus émotionnels aussi, plus collés. Donc ça peut étouffer complètement le partenaire en face. Et donc ça peut générer justement l'inverse de ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est les anxieux fusionnels en gros. Juste avant de passer aux autres, en fait, l'anxieux, parfois tu dis qu'il ne va pas forcément le montrer aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire qu'avec les autres, on peut aussi avoir ce côté-là ou avec les autres, on peut être parfaitement opérationnel, c'est-à-dire souriant, etc. Mais avec les personnes intimes, on peut montrer ce côté anxieux, ce côté où on est trop collé à la personne. Oui, alors il faut savoir que ça, c'est vrai pour tous les styles d'attachement. Tu ne peux voir le style d'attachement de quelqu'un ou la dominante, parce que tout ça, ce n'est pas que des catégories. C'est bien que je le dise tout de suite d'ailleurs. On ne met pas les gens dans les cases. On parle un peu de tendance principale, de dimension. Tu vois, mais on a tous un peu des parts de tous, des quatre styles d'attachement. Mais ça, j'y reviendrai peut-être après. On ne voit en fait le style d'attachement principal de la personne que quand c'est une situation dit attachement pertinent. Ça veut dire quand le système d'attachement est activé. Quand est-ce qu'il est activé ? Quand on est dans une relation intime. Si tu es avec un ami qui n'est pas forcément ton meilleur pote, par exemple, c'est juste un ami. Bon, ce n'est pas une situation d'attachement pertinent. Donc, ça ne va pas déclencher des comportements d'attachement sécure ou insécure. Parce que c'est un peu neutre comme situation. Tu vois, par exemple, au boulot, en général, ce n'est pas des situations d'attachement pertinent. Quoique, ça dépend. En tout cas, au début, par exemple, ça va à peu près. Mais dès qu'on commence à s'attacher à quelqu'un, donc principalement quand on est adulte, c'est notre conjoint, nos meilleurs amis, nos frères et sœurs à l'âge adulte, ça peut rester quand même des figures d'attachement importants. Voilà, principalement, c'est ça. Et c'est avec ces personnes-là que vont arriver en fait des tensions par rapport à l'attachement, des craintes. Donc, chez les anxieux, par exemple, la crainte, c'est d'être abandonnée, c'est d'être seule. Parce que les anxieux, ils pensent qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Donc, ils ont besoin de l'autre. Donc, ça fait des enfants très collants et ça fait des adultes aussi très collants. Mais pas avec n'importe qui. Donc, ils se sentent tout à fait, enfin, comment dire, sans tension particulière, plutôt classique. Et puis, peut-être qu'avec sa femme ou ses meilleurs amis, il est très collant. Parce que là, à cet endroit-là, il y a sa partie enfant, en fait. C'est toujours des parties à l'intérieur de nous qui s'activent. Qui a vécu des choses difficiles dans l'enfance de l'ordre de l'insécurité et qui a utilisé depuis, et l'utilise encore, cette stratégie un peu de collage, de fusion pour réguler ses émotions. Et donc, ça, c'est vrai, c'est vrai aussi pour la deuxième catégorie. Ça me permet du coup d'expliquer la deuxième catégorie d'attachement insécure qui est les évitants. On dit aussi détachés. Et là, c'est encore plus compliqué de les identifier, les évitants ou les détachés. Parce que, autant les anxieux, c'est quand même des gens émotionnels de manière générale. On peut passer parfois à côté, mais ça se voit un peu plus. Les évitants, ce qui est compliqué au début, quand on ne les connaît pas, c'est que tu peux vraiment croire que ce côté où ils régulent leurs émotions, où ils ne montrent rien, c'est quelque chose de sécure. Mais parfois, pas du tout. Parce que la stratégie des évitants, qui eux aussi ont vécu de l'insécurité dans l'enfance, comme les anxieux, c'est de ne pas montrer les émotions. Parce que, eux, c'est aussi lié à leur tempérament, ils ont compris assez tôt dans l'existence qu'il valait mieux ne pas montrer que de montrer qu'au final, c'était moins dangereux. Pourquoi ? Parce que souvent, ils ont eu des parents soit pas là, donc en gros, il n'y a personne, donc s'il n'y a personne pour entendre mes émotions, au bout d'un moment, juste j'arrête de les montrer, tout simplement, ou qui ont rejeté les émotions. Par exemple, va voir ton père, j'ai autre chose à faire. Quand tu prends ça un certain nombre de fois, le cerveau étant bien fait, la psyché étant bien faite, tu fais en fonction, tu t'adaptes, il faut survivre, tu ne vas pas revivre ça X fois, sinon tu vas en crever, vraiment, émotionnellement. Donc au bout d'un moment, la stratégie de l'évitance, c'est de dire, ok, il n'y a personne pour moi, soit il n'y a personne physiquement, soit psychiquement, il n'y a personne. Par exemple, mes parents sont peut-être là, mais en fait, je ne peux pas leur parler, parce que chez nous, on ne parle pas. Tu fais avec, tu fais un peu, tu sais, tu fais descendre un grand rideau de fer, comme dans les vieilles boutiques, et puis tu es toi derrière et tu gères tout seul. Et en apparence, ça peut faire des personnes qui peuvent sembler aller bien, mais là où le masque va un peu tomber, c'est quand il leur arrive une grosse tuile, par exemple, une rupture amoureuse. S'ils sont quittés, par exemple, par un partenaire où ils étaient attachés à lui ou à elle, mais qu'ils ne montraient pas assez leurs émotions, eh bien, le partenaire peut se lasser et le quitter, ça paraît assez logique. Eh bien là, c'est là où tu vas voir, en fait, la détresse qu'il y a derrière le masque un peu impassible. Et tu vas voir des personnes qui peuvent étonnamment tomber en dépression alors que tu n'aurais jamais soupçonné ça, qui peuvent se mettre à avoir des addictions, typiquement l'alcool, le tabac, mais ça peut aussi les jeux vidéo, trop travailler, etc. En tout cas, des régulateurs de l'émotion, mais qui ne sont pas sains parce que c'est des régulateurs qui coupent. C'est sûr, si je fume un joint, par exemple, après je me sens mieux, sauf que je n'ai rien réglé. Ou si je passe mon temps au sport ou au boulot, c'est sûr que je vais mieux parce que je n'y pense pas, mais je n'ai rien réglé. Ça, c'est la stratégie des évitants. Donc, comme la stratégie des anxieux, ça fonctionne un temps et à un moment, ça se retourne contre soi. Par exemple, être en couple et ne pas montrer ses émotions, ça me protège pendant un temps. Comme ça, je me dis, si jamais ça ne marche pas, au moins, je ne serais pas trop engagée. Mais à un moment, si je commence à m'attacher et que l'amour apparaît, là, ça devient beaucoup plus dangereux. Et ne pas avoir montré mes émotions, ça peut faire que l'autre va me quitter. Non pas parce qu'il ne m'aime pas, mais parce qu'il en a marre de vivre avec quelqu'un qui ne montre pas ses affects. Donc, comme les anxieux, cette stratégie ne fonctionnera qu'un temps. Il va y avoir des tensions, des désaccords, des ruptures, des choses difficiles. Et c'est là où on va grandir. C'est pour ça qu'il faut vraiment considérer, c'est plus le sens de mon dernier bouquin, Traverser la perte de sens, où je parle des épreuves de la vie en général, que toute épreuve dans la vie, que ce soit une rupture, un deuil, un licenciement, un divorce, une maladie, un accident, quoi que ce soit, c'est là pour nous faire grandir. Toujours. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la spiritualité, c'est rien n'arrive par hasard. C'est fait pour qu'à un moment on s'arrête, par exemple, si tu tombes en dépression et que tu ne peux plus aller bosser, là c'est vraiment l'arrêt net. Et qu'est-ce que je fais de ça ? Soit je me cachetonne et j'essaye juste de passer le truc et d'y retourner, moi je n'aurais rien appris, c'est dommage. Ou je me dis, je vais peut-être aller voir un psy ou en parler à mes amis et comprendre qu'aujourd'hui je réagis comme ça parce que hier, un psy. Et ça, ce n'est pas juste pour faire des liens mentaux, c'est pour qu'à un moment il y ait des ouvertures émotionnelles, tu vois, de cœur avec moi-même et du coup avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut devenir peu à peu sécure. Et on va passer de insécure à sécure. Voilà, et il y a le troisième style d'attachement à sécure que je vais brièvement expliquer, qui est beaucoup plus rare, celui-là. On l'appelle l'attachement désorganisé. C'est un mix des deux. Donc c'est des personnes qui, eux, ont vécu des choses plus graves. Souvent, c'est des traumatismes beaucoup plus sévères de l'ordre de la violence physique, émotionnelle, sexuelle. Souvent, des pertes importantes, tu vois, des décès de parents, des abandons, des placements, des choses. Donc là, on est sur une sphère plus intense en termes de trauma. et qui n'ont pas pu construire un style d'attachement dit organisé, soit anxieux, soit évitant. Donc ils sont désorganisés. C'est-à-dire que parfois ils sont très anxieux dans leur attachement et parfois ils sont très évitants dans leur attachement. Donc ils mixent entre les stratégies mais de manière un peu déstructurée. Donc de manière concrète, ça fait des gens qui sont souvent en crise, crise d'angoisse, crise de colère, de rage même, souvent crise de désespoir et qui vont avoir des vies compliquées, assez chaotiques. Voilà, ça c'est plus rare quand l'attachement est vraiment désorganisé. Puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as des dimensions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une part principalement évitante puis de temps en temps être un peu anxieux quand même. Ça ne fait pas nous pour autant l'attachement désorganisé. C'est juste qu'il y a aussi une part un peu anxieuse. Peut-être qu'il y a aussi une partie sécure qui grandit avec la vie. Tu vois ? Et moi je dis souvent que c'est un peu comme une table de mixage avec quatre curseurs, quatre boutons, comme quand on règle le son. Et tu as une part sécure, une part anxieuse, une part évitante, une part désorganisée. Et quelque part, on a tous en nous les quatre parts. Mais selon ce qu'on a vécu, les boutons, ils sont plus ou moins haut ou bas. Par exemple, les gens qui sont plutôt sécures, ils sont avant tout sécures, mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils ne peuvent pas être un peu anxieux, évitants et voire même se désorganiser s'ils vivent une grosse épreuve dans la vie. Et puis évidemment, à l'inverse, quand tu as vécu beaucoup de traumas, tu es plutôt sur les parts insécures, mais tu peux aussi peu à peu tout sécuriser et bouger les choses. Donc, c'est tout sauf rigide l'attachement. C'est ça qui est chouette. Et tu donnes d'ailleurs un test dans ton livre pour découvrir notre style d'attachement en cochant différentes cases. À la fin, on a un total et on peut voir dans quelles cases on se situe. Et comme tu dis, en fait, ce n'est pas noir ou blanc, c'est une échelle. On est plus ou moins sécure et ça dépensait des domaines. En parlant des évitants, tu m'as fait penser à quelqu'un que je connais qui a connu une rupture amoureuse et qui, au lieu de basculer ou de tomber dans la dépression, lui, il est tombé dans l'Ironman, faire du sport de façon très intense. Même si, d'un point de vue extérieur, en écoutant ce que tu dis, on peut se dire qu'en fait, il s'est coupé de ses émotions et il est tombé dans le sport justement pour ne pas penser à sa rupture. Mais petit à petit, ça lui a permis de prendre le temps de se reconstruire. Parfois, en fait, en écoutant ce que tu dis, je me suis dit qu'il faut peut-être qu'on soit indulgent, mais ça, c'est plus un message pour moi-même, indulgent avec nous-mêmes. C'est-à-dire que, ok, peut-être que ce n'est pas parfait, peut-être qu'il a fui entre guillemets la situation, mais ça lui a laissé le temps de se reconstruire et ne pas tomber dans une dépression. Oui, c'est vraiment des stratégies de protection, tu vois. Moi, je préfère dire ça que de mécanisme de défense parce que c'est beaucoup plus positif. C'est des stratégies de protection. Sur le moment, si par exemple, je me suis construite sur un mode évitant pour des très bonnes raisons, donc c'est légitime que je fonctionne comme ça. Et puis tout d'un coup, rupture amoureuse. Pouh ! À l'intérieur, tu vois, mon système, il fait chou ! Eh bien, c'est super d'avoir le sport ou d'avoir le boulot ou je ne sais quoi. Mais après, il y a quand même des spectres. Il vaut mieux aller faire du sport que prendre la coke, par exemple, tu vois, ou je ne sais quoi. Mais bon, parfois, moi, j'ai travaillé en psychiatrie pendant dix ans. J'ai des gens qui prenaient des drogues assez dures et bon, c'était leur meilleure manière de réguler leurs émotions. C'était ça où ils se jetaient par la fenêtre, tu vois. Donc, je préfère qu'ils prennent des drogues que de se suicider. Donc, tout est une question, tu vois, de relativité et de, comme tu dis, de bienveillance. Et quand on est psy, par exemple, évidemment qu'on est dans cette position-là. Et on entend que, par exemple, de faire du sport intensément suite à une rupture amoureuse, mais merci, super ! Parce qu'en plus, le sport, pour le coup, physiquement, c'est quand même, c'est le top pour décharger les tensions. Le problème, en fait, c'est que si on reste là-dedans et qu'on n'utilise que cette seule stratégie, le sport ou autre, on va tomber dans une impasse. C'est forcé. Et à un moment, tu vois, si tu n'as pas le recul nécessaire pour te dire que derrière cette pratique intensive du sport, en fait, il y a une forme de régulation qui peut-être cache une peur d'aller toucher les émotions, ben là, tu vois, c'est là où ça va être important. Et c'est là où, on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tellement juste. On a besoin d'un regard extérieur. Quelqu'un qui va dire c'est top que tu fasses du sport, mais moi, j'aimerais bien que tu me dises quand même ce que tu ressens par rapport à cette nana maintenant. Ça fait quoi, en fait, qu'elle t'ait quittée ? Tu vois ? Des questions qu'on n'a pas envie d'entendre. Eh ouais, carrément pas. Sauf que c'est là où tu vas. Tu vas continuer à faire du sport pour réguler, super, mais tu vas aussi aller à un autre endroit. Et ça, des fois, seul, ben, c'est pas possible. Oui, on a... même les thérapeutes de quelqu'un de l'extérieur. Parce que ça, on pourra en parler après quand on va parler de ta carrière de psychologue. Et est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut proposer si on commence par les personnes qui ont un attachement anxieux ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Je sais que tu donnes plein de solutions dans ton livre, mais est-ce qu'il y a des pistes qui pourraient explorer pour se sortir, pour avoir un attachement sécure ? Alors, la priorité, quand on a un attachement qui est principalement anxieux, donc fusionnel, c'est de mieux réguler ses émotions par soi-même. Ce qui est très difficile pour les anxieux parce qu'eux, ils ont plutôt appris à réguler parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Je pleure, par exemple, beaucoup parce qu'il m'est arrivé ça. J'ai absolument besoin d'avoir ma copine au téléphone. Et tant que je ne l'ai pas, c'est l'horreur, c'est la détresse, je vais mourir, je ne vais pas y arriver. Tu vois, il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui peut même être un peu irritant pour les autres. Ça peut devenir un peu un discours, tu vois, de victime. Donc, c'est un moment comment... parce que ma copine, elle ne répond pas et puis l'autre non plus d'ailleurs. En gros, là, je n'ai pas le choix. Je vais peut-être faire ce que m'a appris ma psy, c'est-à-dire apprendre à respirer. Tu vois, ou d'écouter peut-être une bande son qui va m'aider à respirer parce que c'est plus aidant si j'entends quelqu'un qui m'aide. Mais en tout cas, je vais le faire par moi-même. Donc, la priorité, quand tu es plutôt en attachement anxieux, c'est d'apprendre des outils de régulation émotionnelle. Et ça peut être, par exemple, je reviens au sport, ça peut être parrain de faire du sport. Tu vois ? Tout ce qui est au niveau des techniques respiratoires, ça, c'est quand même pour moi le top parce que tu n'as besoin de rien. À tout moment, tu peux respirer de manière plus ventrale et puis ça redescend. Et puis après, il y a des techniques particulières qu'on peut apprendre aux gens de tapoter sur des points d'acupuncture, par exemple, des mouvements spécifiques qu'on va apprendre et qu'on va mettre en pratique. Et le but de ça, c'est que quand je vis une crise, je n'ai pas besoin tout de suite de sauter sur mon téléphone ou de courir voir quelqu'un, je peux déjà un peu moi-même descendre la vague, le plus gros de la vague. Et ça, ça va me donner beaucoup d'autonomie, de puissance et je vais aller vers la confiance en moi parce que le grand problème des anxieux, c'est qu'ils croient, mais vraiment, quand c'est très anxieux, c'est même fascinant des fois, cette croyance, que seuls, ils sont absolument incapables, ce qui est évidemment faux. Donc nous, quand on est thérapeute, tu vois, on les amène déjà à avoir des moyens très concrets et puis on va vraiment insister sur le fait que bien sûr qu'ils vont y arriver, qu'ils ne sont pas plus bêtes ou plus dépendants qu'un autre et que en fait, c'est des croyances tout ça. Donc on va beaucoup agir aussi sur le cognitif, qu'est-ce qui passe dans leur tête à ce moment-là, c'est de contrer tout ça. Et tout ça pour viser une plus grande confiance en soi, une meilleure régulation émotionnelle, donc plus d'autonomie affective dans la vie. Oui, et de mieux se connaître aussi. Je trouvais que c'était très, très intéressant. Plus on se connaît et plus on a confiance en nous. Et ça, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une phrase qui date d'il y a des milliers d'années qui dit « connais-toi toi-même ». Je pense que pour moi, c'est la phrase du développement personnel, c'est « connais-toi toi-même ». Absolument. Absolument. À la base. Et tu sais, la fin de la phrase, c'est même « connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et les dieux ». C'est ça qui est écrit sur le temple de Delphes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la deuxième partie est très éclairante. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. « Connais-toi toi-même et tu t'ouvriras à ton potentiel et tu deviendras qui tu es depuis toujours ». L'univers et les dieux, pour moi, c'est ça. Complètement. D'accord. Et pour les évitants, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Alors, les évitants, eux, ils n'ont pas de problème d'autonomie. C'est même plutôt l'inverse. Eux, ils ont plutôt la croyance que c'est uniquement seuls qu'ils y arriveront et qu'ils n'ont pas besoin d'aide et que même l'aide serait dangereuse. Donc, ça peut même être des fois sur des trucs qui peuvent être anecdotiques et rigolos comme ne pas demander d'aide quand tu as déménagé, par exemple. Alors que tu as des tonnes de trucs, ce serait quand même vachement puissant d'avoir au moins un pote pour bouger la machine à laver. C'est quand même mieux plutôt que de se prendre un imbago. Mais des fois, c'est sur des choses comme ça. Vraiment, cette croyance, chez les évitants que... Quand on est perdu sur la route, on ne veut pas demander notre chemin. Exactement. Bon, c'est un peu masculin aussi, ça, je crois. Mais tu sais, il y a plus d'hommes évitants que de femmes et il y a plus de femmes anxieuses que d'hommes anxieux. Donc, il y a quelque chose qui est aussi culturel. Donc, les évitants, eux, ils croient que seuls, c'est beaucoup plus sécure. Donc, ils foncent et ils cachent leurs émotions. Donc, eux, le chemin pour aller vers la sécurité, ça va être de montrer un peu leurs émotions. Au début, c'est leur petit pas. De demander un peu de l'aide. Donc, par exemple, sur un déménagement. Avant, on arrivait à des choses plus importantes, plus engageantes. Mais c'est, en gros, de sortir un peu de leurs coquilles, de leur façade aussi de je vais bien. C'est, par exemple, d'oser dire à quelqu'un qui nous dit « T'as pas l'air bien en ce moment. T'es sûr que ça va ? » Et plutôt que de dire « Ouais, ouais, ça va. » Comme je le dis depuis des semaines, peut-être, et que je cache qu'en fait, ça va pas du tout, de dire « Ouais, en fait, ça va pas trop. » Ouf ! Des fois, c'est juste énorme d'arriver à dire ça pour un évident, tu vois ? Et derrière, de pouvoir peu à peu ouvrir et d'en dire un peu plus. Et de dire « Bah oui, t'as raison, en fait, ce serait peut-être bien que je me fasse accompagner parce que là, cette rupture, je m'en remets pas. Waouh ! » Et peu à peu, ça va aller vers la confiance vers l'autre. Ce qui manque beaucoup chez les évitants, c'est faire confiance à l'autre. Parce qu'ils ont eu, rappelons-nous, des parents pas là, physiquement, psychiquement, ils ont vécu du rejet, ils ont appris qu'il valait mieux être seul, c'était plus sécure. Donc, bien sûr que plus tard, ça va être compliqué de faire l'inverse. Mais peu à peu, là aussi, la vie va les aider pour qu'ils puissent montrer autre chose que ce qu'on appelle le « still face », c'est des fois, tu vois, ça veut dire « je ne montre rien ». Et c'est en ça que quand on a autour de nous des personnes évitantes, c'est tout un art de, à la fois, aller les chercher, mais pas trop vite, pas trop fort, sinon ils se referment, tu vois. Mais c'est ça qu'on va faire. Et toi, si tu es à l'aise pour partager, qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour te sortir de cet attachement évitant ? Donc moi, j'avais un attachement principalement évitant, mais aussi désorganisé. Moi, j'avais aussi des parents qui pouvaient être très anxieuses, dépendantes, c'était compliqué parce que j'ai vécu quand même pas mal de chaos dans mon enfance, beaucoup d'insécurité. Et donc, je me suis construite sur un mode un peu mixte, mais principalement évitant. Pour moi, la survie, vu que c'était dans une famille où on ne parlait pas de ses émotions, on ne montrait rien, je ne montrais rien plus tard. Ce qui m'a aidée, je crois que c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai commencé dans le monde du boulot, j'avais des grosses exigences envers moi-même de performance, ce qu'ont souvent les évitants. Et dès qu'il y a eu des premières tensions, je me souviens comme d'hier, d'un débrief avec mon chef de l'époque, j'étais toute jeune assistante, chef de produit, qui me dit deux, trois points qu'il n'y allait pas dans ma manière de bosser. Normal, dans le reste du boulot. Et ça m'avait effondrée, mais vraiment dans un truc que je sentais bien que c'était disproportionnel. Ça n'allait pas du tout. Donc, ce qui m'a aidée, en fait, c'est de sentir que cette émotion très forte de me sentir nulle, d'être en colère contre moi, d'avoir peur, des choses vraiment très intenses. J'avais quand même une partie sécure de moi, on prend la table de mixage, une partie sécure qui s'éveille à ce moment-là et qui dit Gwen, ça ne va pas en fait. Il y a un truc qui ne va pas, va te faire aider. Et c'est là où j'ai d'abord, avant d'aller voir un psy, j'ai d'abord lu des bouquins et j'ai réalisé que si je fonctionnais comme ça, là dans le présent, à peine 20 ans, c'est parce que dans le passé, j'avais vécu la mort de ma mère quand j'étais jeune et puis d'autres choses. Donc, j'ai fait le lien. Mon cerveau m'a beaucoup aidée aussi par la lecture et une certaine réceptivité à la psychologie. Et j'ai d'abord commencé par là, tu vois, avant d'aller dans mes émotions, c'était de comprendre qui j'étais cognitivement et après, j'ai fait la descente émotionnelle, et là, pour le coup, il fallait absolument que je sois aidée parce que j'étais blindée de chez blindée et j'ai mis, enfin, je suis en thérapie depuis parce qu'on n'en finit jamais d'avancer, maintenant, c'est plus pour, franchement, vraiment de croissance, mes tromats principaux sont apaisés, mais j'ai jamais cessé d'avoir cette curiosité envers moi-même, d'abord intellectuellement et après émotionnellement. J'appelle ça dans mon bouquin le pouvoir de la curiosité. C'est surtout vrai pour les évitants d'ailleurs, mais aussi pour les anxieux, mais les anxieux, eux, ce qui va les amener à travailler sur eux, c'est plutôt qu'il y a trop d'émotions et qu'ils en deviennent, ça bouffe leur vie, tu vois, trop d'angoisse, trop de trucs, donc ils arrivent chez le psy désespérant en disant j'en peux plus, je dors plus, je ne peux plus aller bosser, aidez-moi. Les évitants, c'est très différent, c'est plutôt je viens de vivre ça, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai lu un bouquin, je me dis quand même il y a peut-être un truc, mais je ne suis pas sûre. Bon, je viens vous voir, mais juste j'essaye. C'est très différent comme position. Si ça ne va pas, je m'en vais. Bon, et peu à peu, on va les aider. Donc ce qui m'a aidé, c'est mon cerveau, entre guillemets, les liens et les rencontres. Des psys qui ont pu m'aider et mettre des mots sur ce que je vivais. Et toutes les épreuves, toutes mes épreuves après, qui m'ont fait à chaque fois descendre et remonter, descendre, remonter. Oui, parfois on a besoin de ça, on a besoin de déconstruire, entre guillemets, pour reconstruire sur des bases plus saines. Tellement. Et la dernière catégorie, les désorganisés ? Alors, les désorganisés, là c'est plus complexe. Donc c'est des gros traumas derrière, donc eux, ils ne peuvent pas faire sans l'aide d'un professionnel. Ça, c'est clair et net. Parce que les traumas sont dans le corps et à un moment, tu ne peux pas en auto-soin, entre guillemets, tu vas réguler des trucs qui sont trop corporels, trop, trop dans les cellules. Donc il faudra un professionnel pour les aider. Mais la priorité au début pour les désorganisés, c'est de réguler aussi leurs émotions qui sont bien plus fortes encore que chez les anxieux. Parce que là, c'est vraiment des crises qui peuvent être préjudiciables pour eux. Tu vois, il peut y avoir chez les désorganisés des passages à l'acte de type hétéro ou auto-agressif. Donc par exemple, de la violence sur l'autre, des crises sur des enfants, par exemple, et puis sur soi, par exemple, se scarifier, avoir des pulsions suicidaires, avoir des conduites à risque sexuelles ou autre, tu vois, ou quelque chose où là, en fait, c'est tellement dysrégulé au niveau émotionnel que ça en devient dangereux. Et là, il faudra leur apprendre avant même de parler du passé et des traumas à revenir dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est-à-dire l'endroit où je suis moins activée, où je peux un peu plus revenir à moi et pas être hors de moi. Parce que les désorganisés, tu vois, ils sont désorganisés, c'est-à-dire ils sont hors d'eux. Il y a quelque chose qui prend un peu le contrôle de leur psyché et de leur comportement qui vient des traumas. C'est ce qu'on appelle aussi la dissociation. D'accord. Ils n'arrivent pas à contrôler. L'idée, c'est d'enlever cette urgence-là. C'est ça, exactement. C'est très intéressant. Et ce qui est vraiment fou, c'est que quand on est pris par ça, quand on est victime de nos émotions, on n'arrive pas à s'en sortir. Et même parfois, on va attirer dans notre vie les mêmes situations et on ne va pas. Il y a des gens qui disent je ne comprends pas, j'attire toujours les... Imaginons, une femme va dire j'attire toujours des salauds dans ma vie ou quelqu'un, un homme va dire pourquoi j'attire toujours des clients de tel type ou tel type. Et en fait, on les attire à nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je parle souvent de développement personnel et j'insiste là-dessus qu'en fait, il faut faire ce travail sur nous pour prendre du recul et nous sortir de... Voilà, exactement, pour se sortir de ces schémas-là. Oui. Et moi, je dis souvent, je dis la même chose que toi, et puis je dis aussi qu'il faut vraiment voir que ces répétitions, c'est un autre service. Alors, il faut le dire d'une bonne manière parce que, enfin, je veux dire, quand tu viens de te taper encore une rupture amoureuse parce que tu es encore collé quelqu'un qui est toxique pour toi, c'est insupportable d'entendre quelqu'un qui dit oui, c'est là pour ton développement, c'est juste, donc on va le dire d'une bonne manière. Mais n'empêche que c'est vrai. Donc, à un moment, c'est comment prendre conscience que il faut que j'arrête de sortir de ça. Comment ? Eh bien, avec tout ce qu'on a dit. Revenir à soi, se faire aider, aujourd'hui, on est quand même, en 2023, c'est formidable, ce n'est pas les podcasts comme le tien, par exemple, les livres qui manquent, il y a tout type de support, il y a des BD maintenant aussi en psychologie, en développement personnel. Avant, mes parents, comme les tiens, j'imagine, ils n'avaient pas tout ça. Moi, je peux comprendre que mes parents, ils étaient si dysfonctionnels. Déjà, ils héritaient aussi de gros traumas, mais moi, ma mère, je n'ai jamais vu lire un bouquin de développement personnel. C'était à l'époque inconnue. Bon, nous, on est arrivé quand même à un autre moment et puis les jeunes d'aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Oui, on a une chance extraordinaire et aussi pour les personnes qui nous écoutent et je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui vont écouter le podcast et qui ont du mal avec ça parce qu'on a ce côté jugement, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va revivre la même situation. Imaginons, je donne juste un exemple, ça ne va pas forcément dire que c'est toujours le cas, qu'une dame va toujours tomber sur le même type de mari ou de partenaire et on va dire non mais elle est vraiment trop conne, elle se retrouve toujours avec le même type de personne, elle ne peut pas changer, elle ne réfléchit pas. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la réflexion. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'elle fait de son mieux. Elle ne le fait pas exprès de se remettre avec ces personnes-là. Mais elles disent non mais quand même, on lui a expliqué, elle ne veut rien savoir, elle ne doit pas avoir la lumière à tous les étages, elle se remet toujours avec les mêmes personnes. Ah oui, parce qu'en fait, ce n'est pas l'esprit qui décide. Ce serait trop simple. C'est les tripes, c'est le cœur, c'est notre énergie. Et tant qu'on a encore des parts blessées de notre enfance qui dominent, qu'on n'a pas encore regardé, qu'on n'a pas encore accueilli, qu'on n'a pas guéri, pris dans nos bras, réconforté, c'est nos parts-enfants blessés, eh bien ça va se répéter. Donc rien à voir avec une volonté ou une décision ou une intelligence. Non, ça n'a rien à voir. C'est plus que si je continue à répéter, c'est que pour l'instant, les parts blessées dominent les parts sécures. Il peut y avoir des parts sécures qui grandissent. La part sécure qui grandit par exemple, c'est de se dire ouais, bon, je vais commencer à écouter ce qu'on me dit et je vais prendre soin de moi et je vais aller voir par exemple quelqu'un pour me faire aider. Ça, c'est super sécure d'arriver à se dire ça. Ça n'a pas tout fait, après il va falloir un peu bosser quoi. Mais moi, je vois ça, tu vois typiquement ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, 40-50 ans. Jung en parlait déjà beaucoup il y a un siècle. C'est la période la plus propice à ces remises en question. Souvent, jusqu'à cet âge-là, on avance dans la vie. On fait nos études, on passe notre bac, on passe notre bac, on fait nos études, on commence un premier boulot, parfois peut-être un deuxième, on construit notre vie, bam, bam, bam. Et on enchaîne un peu tout ça, parfois un peu sans conscience. Même si je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus en plus dans la conscience et c'est une bonne nouvelle. Mais bon, la plupart du temps, ça se fait, tu vois, jusqu'à à peu près 40 ans. Et puis, qu'est-ce qui arrive souvent à ce moment-là ? La vie n'est plus posée, on a un boulot, une maison, et on peut se sentir très insatisfait de se dire, bah merde, j'ai tout ce que je voulais quand j'avais 20 ans et en fait, je ne me sens pas si bien. Ou je suis un peu souvent malade ou avec ma femme, bon sang, je sens qu'il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est donc signe de crise de milieu de vie et c'est une période ô combien propice pour faire ce travail de recul et de se rendre compte en fait, de ce qu'on a peut-être effectivement répété, qu'on ne veut plus répéter et aussi de quelle nouvelle direction on veut avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent typiquement à ces étages-là ou qui même, on parle du boulot, mais ça peut être aussi de changer de mode de vie, tu vois, quitter la ville pour aller en campagne ou l'inverse d'ailleurs, enfin tu vois. Ça, c'est nouveau, c'est cette force de vie à l'intérieur de nous qui nous amène vers notre potentiel. Grâce parfois à l'épreuve, oui, parce que la vie fait ça. Oui, on a besoin de passer par ces épreuves-là. Si tu veux bien, on parle de travail actuel de psychologue, je suis curieux de savoir comment tu fais pour ne pas être affecté par toutes les histoires que tu entends dans la journée parce que tu dois entendre des choses qui sont quand même assez dures, assez dures. Comment tu fais pour ne pas être affecté ? C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi le soir, comment tu fais pour laisser ça derrière toi ? Est-ce que tu arrives ? Est-ce que tu as des techniques ? Comment tu fais pour gérer ça ? Oui, c'est une question importante. Déjà, j'ai envie de te dire que bien sûr que je suis affectée et je veux dire que le jour où je ne suis plus affectée, il faut que j'arrête de bosser. Parce que l'affect, les émotions que ressent un psy avec ses patients, c'est la vie en fait. c'est quelque part la base pour aider l'autre. Si quelqu'un me raconte quelque chose d'horrible et que je ne ressens rien et que c'est mon boulot, c'est très grave. Ça s'appelle de la dissociation, c'est-à-dire que je me suis coupée en fait. Et c'est ce qui arrive typiquement aux soignants qui sont en burn-out. Et pour avoir 10 ans à l'hôpital en psychiatrie, à l'hôpital public en plus, et avoir beaucoup de collègues en burn-out, moi je ne l'ai jamais été parce que j'ai toujours pris soin de moi. Je dirai après comment. Mais ça, c'est gravissime parce que non seulement la personne se met dans une grande fragilité qui peut lui coûter des mois d'arrêt, et puis surtout on peut faire du mal aussi aux patients. Parce que si tu es froid comme une porte de prison et que la personne t'a raconté pour la première fois un viol ou je ne sais quoi, tu retraumatises en fait la personne. Donc l'affect est non seulement bienvenu, mais même il est au service d'eux. Alors après, on apprend forcément quand on devient soignant à naviguer avec notre affect. L'idée, ce n'est pas que je m'effondre en larmes avec ma patiente qui me raconte ce trauma, tu vois, parce que là, je ne vais pas l'aider et je ne vais pas m'aider moi. Mais que je sois émue, qu'elle le voit dans mes yeux. Moi, ça m'est arrivé bien souvent de pleurer, mais vraiment, d'avoir des authentiques larmes, tu vois, mais ce n'est pas des larmes d'effondrement, c'est juste qu'elle me dit de sa vie, de sa souffrance d'aujourd'hui ou d'hier, ça me touche, moi, en tant qu'humaine, au-delà de ma casquette de psy. Et pour un patient, de vivre ça, de vivre qu'à la fois le thérapeute qui est en face est touché, au point même parfois de montrer, bon, c'est assez rare, mais c'est l'arme, par exemple, ou souvent, ça se voit plutôt, tu vois, les yeux un peu embumés ou dans un faciès, on sent vraiment que le thérapeute est touché. Ça, ça va me faire vivre, moi, en tant que patient, que ce que je dis, c'est vraiment important. Et ce que j'ai vécu, c'était vraiment grave. Et pour des gens qui ont vécu des trucs graves, ils ont été obligés de se dissocier, de se couper de leurs émotions, se rendent compte parce que l'autre a une émotion que ce qu'ils ont vécu, en fait, c'était pas rien, alors qu'ils ont peut-être minimisé jusqu'à maintenant, banalisé, parce que c'est un mécanisme de défense, et bien ça, c'est une grande porte vers la guérison. Et que ce thérapeute, il est ému, mais il est solide. Et bien justement, il s'effondre pas. Peut-être Gwenaëlle, elle pleure, mais je la sens quand même tout à fait présente avec moi. Et elle est là, et ce qu'elle dit, c'est pertinent, et je sens que, avec son émotion, il y a aussi sa force et sa présence. Ça, c'est les deux ingrédients quelque part dont tu as besoin un patient qui va révéler, par exemple, quelque chose de difficile. De sentir qu'on est touché parce que ça rejoint son humanité et qu'on est sécure et que tout est mieux qu'on est, et bien, waouh, on va traverser. En fait, c'est tout l'inverse souvent de ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Des parents qui, soit étaient comme des portes de prison parce que dissociés, soit surémotionnels et désorganisés et c'était effrayant aussi. Et là, nous, on montre l'inverse. On a une émotion qui est adaptée, qui est juste, qui est humaine et une force. Donc, les affects sont bienvenus. Après, c'est sûr que, par exemple, moi, en psychiatrie, où je n'avais que des histoires absolument glauques et gravissimes, bien sûr qu'il y a des récits qui m'ont touché beaucoup. Et là, on prend soin de nous. surtout quand tu travailles comme ça avec des patients très éprouvés, tu es supervisé, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a plus d'expérience de toi, à qui tu parles de tes patients les plus difficiles, qui va t'aider, qui va t'aider à prendre du recul sur tes propres émotions, sur ce que tu fais, etc. Donc, on est supervisé. On travaille aussi en équipe, c'est-à-dire qu'on parle avec les collègues des patients les plus difficiles, ça nous aide. on a aussi des patients où on va être plusieurs pour aider la personne et ça, c'est vrai aussi en libéral, par exemple. Moi, en tant que psy, je peux envoyer les gens aller voir un ostéopathe, par exemple, pour travailler le corps ou une naturo pour conseiller des fleurs de bac ou je ne sais quoi d'autre ou même un médecin généraliste pour avoir des médocs parce que parfois, il faut des médocs. Et on travaille, tu vas en constellation autour du patient. Et ça, en tant que thérapeute, c'est super sécurisant. Il faut impérativement le faire quand tu as des patients trop lourds. Et ça, moi, ça me sécurise, moi. Du coup, je régule mes propres affects. Je sais que, ok, là, par exemple, c'est costaud ce qu'est en train de vivre le patient, mais il n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul, on est une équipe. Et enfin, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que l'important, c'est quand tu fais ce type de métier, c'est de ne pas trop travailler. Alors, c'est quand même assez drôle que je dise ça parce que moi, j'ai bien trop souvent trop travaillé. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore à progresser les dessus. pour vraiment équilibrer, et ça, c'est vrai pour tout le monde, mais peut-être encore plus quand tu es soignant, le perso et le pro. Parce qu'évidemment, on fait un métier qui est plus éprouvant que la moyenne, donc c'est important de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, alimentaire, de sommeil, etc., d'avoir des copains, de faire la fête aussi, des fois, d'être carrément sur autre chose, de ne pas lire que des bouquins de psychose, qui est un peu mon problème des fois, de prendre des vacances, de réguler notre système énergétique. D'accord, ça c'est important pour réguler. Et qu'est-ce qui t'a poussé quand tu as fait ta formation de PNL ? Qu'est-ce qui t'a poussé à ajouter des études de psychologie en plus ? Est-ce que tu trouvais qu'il manquait des choses dans la formation de PNL ? Ou est-ce que c'est juste que tu voulais faire ce métier de psychologue ? C'est pour ça que tu t'es orientée vers ces études-là ? Non, quand je me suis inscrite au cursus de PNL, qui a duré quand même trois ans, je n'avais pas du tout idée que je deviendrais psy à ce moment-là. C'était vraiment parce que j'avais lu des bouquins d'Anthony Robbins et je trouvais que c'était super approche. Et je m'étais dit que pour moi, ça m'aiderait, toujours pour mon histoire de dysrégulation émotionnelle. Et puis, je voyais bien que c'était aussi applicable dans l'entreprise, tu vois. Donc, j'y voyais, vu que j'étais quand même très dans la performance à l'époque, que ça allait m'aider concrètement pour être plus performante. Tu vois, il y a vraiment ça. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la PNL. Et puis, en fait, la PNL, quand tu vas un peu loin, parce que moi, je suis allée jusqu'au bout en tant que maître praticien, tu te rends compte que ce n'est pas juste des techniques, en fait, qu'à un moment, tu descends vraiment dans les strates plus profonds des émotions, de l'histoire, même si ça reste, on ne va pas aussi loin que quand tu travailles de manière psychanalytique, par exemple, ou autre. Mais quand même, et ce qui m'a amenée après avoir envie de faire des études de psycho, c'est les rencontres que j'ai faites dans mes formations. Parce que moi, j'étais la Benjamin, je me souviens, j'étais la plus jeune, je devais avoir, je ne sais pas, 24, 25 ans, tu vois. Et c'était pratiquement que des quarantinaires en reconversion, qui eux, étaient en crise de milieu de vie. Moi, je l'ai fait un peu précocement. Et donc, il y avait un gros écartage. Et j'étais fascinée par ces gens-là qui avaient un peu plus d'avance que moi sur la vie. et puis sur le développement personnel. Et j'ai beaucoup appris en les écoutant. Il y en avait qui étaient aussi psychos, tu vois. Et comme tu l'as dit plusieurs fois depuis le début de cette interview, les rencontres, c'est toujours des déclics. Et c'est ainsi que je suis venue à la psycho. D'accord. Et pour parler de tes livres, comment tu fais ? Tu as écrit jusqu'à présent trois livres, c'est ça ? Oui. Comment tu fais pour choisir les sujets de tes livres ? Donc, les deux premiers, ça parle de l'attachement. Le premier, c'est guérir les blessures attachement, donc c'est général. Et le deuxième, c'est sur l'attachement évident, c'est-à-dire couper des autres, couper de soi. Ces deux premiers bouquins, enfin le premier surtout, je l'ai écrit parce que j'avais envie de lire le bouquin dont j'aurais eu besoin à l'époque quand j'ai découvert l'attachement. parce qu'il y a un super bouquin de Marc Pistorio qui s'appelle « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es » qui est en français et qui parle de l'attachement. Mais hormis ce super bouquin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, il y en a eu et puis il y en a eu d'autres depuis. Mais à l'époque, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'avais vraiment envie de donner notamment à mes patients et puis à plus large un support de réflexion qui puisse être accessible et où ils puissent cheminer tout seuls. Et j'avais aussi envie de mettre en mots tout ce que je pouvais expliquer à l'oral. Parce qu'en fait, j'expliquais beaucoup tout ça à l'oral. Ça prend du temps, l'oral. C'est mieux d'avoir un bouquin et de dire « Ok, lisez ça, on en fera la semaine prochaine. » Voilà, donc les deux premiers bouquins, c'était ça. Enfin, le deuxième, je l'ai écrit sur l'attachement évitant parce que c'est ma polarité principale donc je la connais par cœur. Puis moi, je suis entourée d'évitants, mes parents, mes frères, mes compagnons. Jusqu'à maintenant, j'ai principalement navigué mes amis aussi. Donc je connais ça de l'intérieur de manière vraiment précise. Et puis le troisième, c'est « Traverser la perte de sens ». Ça, je l'ai écrit, c'est très particulier mon troisième livre et j'ai aimé beaucoup de cœur parce que je l'ai écrit en pleine crise Covid. Donc l'écriture, c'était il y a deux ans parce qu'il est sorti en début d'année. Et moi, j'ai été très éprouvée par la crise Covid parce que j'étais donc soignante à l'hôpital en tant que psychologue et j'ai refusé de me faire vacciner. Donc j'ai été suspendue. Du lourd au lendemain, je ne pouvais plus exercer mon boulot parce que j'avais privilégié ma santé et puis aussi un choix militant pour notre société qui pour moi était important. Et donc j'ai dû quitter un emploi que j'adorais où je mettais beaucoup d'investissements. Donc ça m'a évidemment beaucoup éprouvée. Et j'étais aussi éprouvée par la crise Covid par rapport à ce qu'on faisait vivre aux enfants, les masques, les injonctions. Pour moi, c'était insupportable tout ça. Donc ça a été un moment de perte de sens. Vraiment. Comme tellement de gens. D'ailleurs, c'est en ça que cette crise Covid, elle est magnifique parce qu'elle a permis à beaucoup de gens de vivre des crises mais du coup d'en sortir et grandir. Donc j'avais envie d'écrire là-dessus. Alors je n'ai pas écrit spécifiquement sur cette crise-là mais ça a été un support pour moi de réflexion et de manière beaucoup plus large. Je me suis dit OK, c'est quoi les grandes crises de vie ? Et on en a plein. Tous les grands départs, toutes les grandes séparations, toutes les grandes épreuves sont des sources de crise et qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a un moment où on est déboussolé, on perd le sens, on peut avoir envie même de mourir dans les cas les plus graves et si on décide de rester, entre guillemets, et de travailler ça, eh bien on va en sortir plus grand. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en mots. Et donc mon livre, le troisième, dépasse largement la psychologie. j'ai mis de la sociologie, de la philosophie, de la spiritualité parce que là, ça devient évidemment beaucoup plus complexe que simplement la psycho. Il y a quelque chose de notre être profond qui est touché quand on vit une crise de perte de sens. Et c'est ça qui est beau. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant. Quand on traverse une période difficile et qu'on s'assoit dans cette souffrance-là et on fait des choses pour s'en sortir, c'est vrai que ça nous permet de devenir plus fort. Et je trouve que c'est intéressant que tu dises que tu écris des livres pour toi. C'est-à-dire que c'est soit des sujets que tu voulais pour toi pour justement structurer ta pensée et tu les couches sur papier ou juste parce que tu en as marre de répéter la même chose aux autres et tu leur dis tiens, lis mon livre, ce sera plus rapide. Mais je crois que c'est une super question mais j'aurais tendance à penser que tous ceux qui écrivent des livres, ils l'écrivent avant tout pour eux. C'est très vrai des romans, des biographies encore plus mais même des essais, des livres pour quel que soit le domaine. Ça parle de nous. Tu ne t'intéresses jamais à un sujet jusqu'à écrire un bouquin juste comme ça. Ça parle toujours de partie de nous. Et je trouve que les plus beaux livres, en tout cas moi, les bouquins qui me touchent le plus, c'est ceux où tu vois que l'auteur, il y a mis vraiment ses tripes. Il n'a pas juste fait une commande de l'éditeur et il l'a écrit avec lui, avec toutes ses parties. Olivier Chambon, récemment, il me disait qu'il écrivait des livres aussi pour ne pas oublier ce qu'il sait. Parce que parfois, moi, même ce que j'ai mis dans des formations il y a cinq ans, je me dis, c'est moi, j'ai dit ça. Je ne me rappelle même plus d'avoir dit certaines choses. C'est ça que je trouve fascinant. Il y a transmettre, il y a vraiment l'idée de transmission. Moi, les deux grandes vocations que j'ai à l'intérieur de moi, c'est soigner, guérir, accompagner et transmettre, enseigner. C'est vraiment mes deux. Les deux, pour moi, sont hyper importants et je ne prévégie pas l'un ou l'autre. Et les deux me nourrissent, tu vois. Et bien sûr que l'écriture, c'est un moyen de transmettre des choses tellement, je pense, importantes, en tout cas importantes pour moi et donc sûrement pour, pas tout le monde, mais un certain nombre de gens. ça vaut déjà le coup. On s'approche de la fin de l'épisode. Est-ce que, je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent, moi-même, je suis parent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des parents qui veulent justement éviter que leurs enfants développent un attachement insécur ? Je sais qu'on a parlé de pas mal de solutions déjà, mais est-ce qu'il y a des choses assez simples ou juste des choses que toi qui te paraissent les plus évidentes qu'on pourrait mettre en place en tant que parent pour former des enfants avec un attachement sécure ? Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais si je devais définir deux grandes choses, la première qui me vient, c'est d'être là, être là pour ces gamins. C'est super difficile dans la société dans laquelle on vit. Moi, je suis maman aussi de deux enfants qui sont maintenant ados. Franchement, je n'ai pas été là pour mes gamins les premières années parce que j'étais tellement loin de moi-même, encore dans mes traumas. Tu vois, c'était trop difficile pour moi d'être maman et ça m'émeut d'ailleurs de te confier ça. Heureusement, j'ai travaillé sur moi intensément, il y a des choses qui sont régulées, il y a eu des aides et tout ça, donc ça a changé. Mais c'est pour ça que j'ai à cœur aussi de parler de l'attachement parce que je me dis que plus il y aura de parents ou de futurs parents qui prennent conscience de ces enjeux-là, de l'enjeu de la relation parent-enfant, plus ils vont faire en sorte d'être présents pour leurs gamins, physiquement, psychiquement, tu vois, d'aller à l'inverse du modèle qui est presque une injonction dans notre société de bosser, réussir, faire plein de trucs. Chez les femmes, c'est encore pire parce qu'il faut tout faire en même temps, tu vois. Mais c'est juste pas possible en fait. On n'est pas, humainement, équipé pour ça. Et un gamin, il a besoin de ses parents. Point barre, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à réformer au niveau sociétal aussi, durée de congé maths, paternelle, etc. Il y a plein de choses à dire là-dedans. Mais, donc, à notre petit niveau, c'est de s'efforcer d'être là le plus souvent possible parce qu'un enfant, il a avant tout besoin de ça. Et même si on est encore plein d'angoisse, même si c'est difficile, même si on patauge, même si des fois, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire, bon, et bien s'il y a vraiment la volonté de faire de son mieux, ça, le gamin, il le sent, quoi. Et l'important, c'est surtout de ne pas faire d'erreurs parce que c'est impossible. Et puis, à nouveau, il faut des erreurs pour que l'enfance construite. Mais c'est de voir, d'observer que, ben là, on a merdé, on a été dépassé. Et puis, c'est de retourner voir notre gamin, faire toc-toc en disant, excuse-moi tout à l'heure, j'étais à côté de la plaque. Est-ce qu'on peut parler maintenant ? Mais ça, c'est pas si simple quand on a vécu des trucs durs, tu vois, ça demande, justement, que la part sécure, elle commence à monter le curseur. Et là, c'est là où il faut être aidé. Donc, la première chose, ce serait ça, prendre le temps, être là pour nos gamins le plus qu'on peut. Et je sais à quel point c'est difficile. Et la deuxième, c'est quand même, ça va être très banal, mais c'est de travailler sur soi, de se connaître, de faire le chemin d'exploration. Donc, ça peut être par, en écoutant ce podcast, en lisant des bouquins, en osant parler de nos difficultés à nos amis, à ceux qui peuvent nous aider. Parfois, ça peut être donc jusqu'à aller voir quelqu'un. Mais faire ce travail, moi, je crois que, bon sang, on est sur cette planète pour grandir. On n'est pas là juste pour bosser, bouffer, regarder Netflix et aller se coucher et puis recommencer le lendemain. On est quand même des êtres avant tout spirituels, incarnés dans la matière et on a à cheminer. Et être parent, c'est une sacrée... Tu es parent, tu vois bien ce que je veux dire, c'est des sacrées machines à laver émotionnelles. C'est là pour nous aider. De toute manière, les deux grandes sources de croissance dans la vie, c'est être parent et être en couple. C'est vrai. Les enfants, ils viennent appuyer sur des boutons chez nous. Je pense qu'ils le savent ou qu'ils le ressentent. Ils appuient sur les bons boutons, comme les beaux-parents. Ils savent appuyer sur... Donc oui, ils ne sont pas pressés. Nos enfants sont nos maîtres. C'est une expression que j'aime bien. Et oui, ils sont là pour nous faire attendre. Est-ce qu'il y a un sujet que tu considères important qu'on n'a pas traité ? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant de terminer l'épisode ? Oui, peut-être pour dézoomer encore plus de l'individu et d'aller sur le collectif. C'est ce que je fais beaucoup dans mon dernier livre et je sens que je suis appelée à ça. C'est peut-être de dire aux personnes qui sont particulièrement anxieux en ce moment, parce qu'on vit une période extrêmement anxiogène, comme on dit nous, les psys, pour plein de raisons que je n'ai pas besoin de citer. Franchement, en ce moment, c'est dur. Et de se rappeler qu'il y a un endroit de nous qui se rappelle que tout a toujours un sens, que même les épreuves les plus difficiles à un plan plus vaste, elles sont justes, elles sont là pour nous aider. Et au niveau collectif, c'est pareil. Mais c'est plus difficile quand c'est au niveau collectif parce qu'il y a des trucs où on se dit mais on ne s'en sortira jamais. Réchauffement climatique, les guerres, etc. Mais moi, j'ai cette conviction en moi, chevillée au corps depuis toujours. C'est ça qui m'a permis d'avancer dans la vie que les épreuves ont un sens et qu'en fait, on va trouver les moyens pour passer et que ça va aller et que surtout, on n'est jamais seul et qu'il y aura toujours un autre vers qui... Et moi, je suis une ancienne évitante et je pensais... À un endroit où moi, j'ai quand même toujours pensé ça, qu'il y aura toujours quelqu'un pour guider. Et moi, la spiritualité m'a beaucoup aidée parce que ce quelqu'un, moi, ça a été vraiment des êtres célestes, quelque chose d'au-delà de moi qui m'a beaucoup aidée. Mais même pour les personnes à qui ça ne parlerait pas, ça, de se rappeler qu'on est là juste pour avancer. Et donc, si on est là pour avancer, les épreuves sont là pour ça et donc derrière, il y aura du mieux. Voilà. Un beau message d'espoir. Oui. Et puis, peut-être dire que... Moi, je ne dis pas ça de manière béni-oui-oui. J'ai travaillé pendant des longues années avec des gens vraiment très cabossés et j'ai vu des gens résilier en fait, aller mieux. Donc, c'est possible. Oui, c'est sûr. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ton livre, c'est que tu dis voici les différents types d'attachement insécure, mais sachez qu'il y a une solution. Vous n'êtes pas condamné à continuer là-dedans. Il y a une solution, vous pouvez demander de l'aide et voici certaines techniques qui pourraient vous aider sur votre chemin. Je mettrai le lien vers ton livre et vers les autres livres. Donc, le livre dont on a parlé aujourd'hui, c'est Guérir des blessures d'attachement. Je mettrai le lien aussi vers tes autres livres. Donc, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci, Gwonelle, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Jamal. C'était un plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, si vous avez apprécié le contenu, merci de le partager. Merci. Sous-titrage ST' 501